Les clients sont invités à aller retirer leur carte biométrique dans les différents centres de retrait. Deux membres du gouvernement ont animé un point de presse hier. Objectif, fournir des explications, lever toutes équivoques et répondre aux différentes préoccupations sur l'opération de distribution de la carte nationale biométrique sécurisée. Mamari Kone nous en dit plus. C'est le 11 avril 2023, l'opération de production et de distribution de la carte nationale biométrique sécurisée s'est poursuivie normalement. Sur les 8 millions de cartes prévues pour cette première phase, plus de 5 millions et demi sont déjà disponibles. Des différentes interventions, il ressort que l'opération se déroule à la satisfaction du gouvernement. Sur l'objectif de 8 millions de cartes attendues pour cette première phase, je dis bien cette première phase, nous avions déjà réalisé 5 733 428 cartes. Donc il reste quasiment 2 millions de cartes. Et là aussi on a un délai raisonnable qu'on a eu à donner à la société. Et la société se tient à respecter ce délai pour que nous soyons dans le temps imparti. Quand on regarde Bamako, il y a déjà 1,92,753 cartes qui ont été produites et reçues, mais à un rythme de retraite très très timide. Vous voyez déjà, il n'y a que 85 600 cartes qui ont été retirées. Je puisse vous rassurer que la carte des identités biométriques sécurisées est une réalité. Les chiffres sont là, les chiffres parlent, ils peuvent aussi les vérifier où ils veulent. Pour la réussite de l'opération, un comité comprenant trois départements ministériels veille au grain sous la supervision de l'autorité indépendante de gestion des élections et agents. Nous avons mis en place, par l'instruction interministérielle, le 8 août 2023, un dispositif simple, c'est-à-dire que dans toutes les circonscriptions administratives, les représentants de l'État vont créer par décision des commissions de remise. La commission de remise, dans laquelle, bien entendu, sera également à préciser les différents sites de remise. Les chefs-lieux de communes, les chefs-lieux d'arrondissement, les commissariats de police, les brigades de gendarmerie. Mais en plus de cela, pour nos compatriotes vivants à l'extérieur, les ambassadeurs et les consuls feront le même exercice. Le ministre d'État, en charge de l'administration territoriale, a insisté sur la gratuité de la carte. Il a par ailleurs invité la population à dénoncer les mauvais comportements pouvant entraver la bonne marche de l'opération de distribution. Il a enfin invité les Maliens à retirer leurs cartes dans les différents centres de retrait. Quand on regarde aujourd'hui les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'acteurs qui communiquent en lieu de place des structures gouvernementales. Faites beaucoup attention, c'est des informations erronées, c'est des informations visant d'autres objectifs. Ne vous fiez aux seules informations provenant des structures gouvernementales. Nous comptons encore une fois beaucoup sur le monde de la presse pour nous aider à contrecarrer cette opération de désinformation. Le point de presse a pris fin par la visite de deux magasins contenant les stocks de cartes déjà produits. On a retrouvé la carte de toutes les régions du pays ainsi que celle des représentations diplomatiques.